... Je vous présente Momlison. C'est ma petite puce trapéziste. Un... deux... trois. Tu le connais ? Je n'ai rien à vous dire. C'est fou ! C'est fou ! Tu pars avec ma femme et tu n'as rien à me dire ? Il doit confondre. Non, il ne confond pas. Je ne suis pas parti avec elle. Je sais très bien ce que vous ressentez, mais je n'ai rien provoqué. C'est arrivé, c'est tout. Ça va t'arriver encore ? D'où tu viens, toi ? Pas d'ici ? Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Hé, tu viens d'où ? De Paris. Ça ne m'étonne pas, tu vois. Tu sens. Les Parisiens sans crates, c'est bien connu. Regarde-moi ce col. C'est dégueulasse. C'est quoi ce que tu as là, à la main ? C'est une coupure. Profonde ? Oui. Si je te dis, on va parler tous les deux dehors, tu vas me dire qu'elle est trop profonde ? Voilà. Ok. Parisienne aussi ? Laisse tomber. Demandez-moi. Viens. Venez là-bas. Alors, monsieur Lambert, qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai demandé de l'argent. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Je ne sais plus. Elle n'en avait pas. Ensuite ? Je me suis approché. Pourquoi ? Je voulais... Je ne sais plus. Elle est venue de fermer le coffre. Approchez-vous, alors. Et elle ? Elle me voit. Elle recule ? Non, non, non. Elle veut me pousser comme ça. On ne touche pas de la venue. On fait semblant. Et alors ? Elle recule. Elle marche. Oui. Et puis elle marche plus vite. Allez-y, plus vite. Mademoiselle, s'il vous plaît. Et là, vous êtes où ? Je la suis. Et alors ? Elle veut fuir. Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, elle tombe. Tu es bien le docteur Atina ? Oui. Tu peux nous suivre ? Mais qu'est-ce que je dis aux malades qui m'attendent ? Les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien que tu dois partir. Allez, prends tes affaires. Quand t'as-tu passé sexe pour la première fois ? 14 ans. 14 ans ? Petite Française très curieuse. Est-ce que c'est à tes parents' place ? Quoi ? Je ne comprends pas. La première fois que tu as sexe, est-ce que c'est à tes parents' place ? Pistolets. Faut les charger. Une balle chacun. Mais c'est pas possible. C'est interdit dans nos règles. On ne l'a jamais fait. T'es pas obligé de rester. Je suis ton témoin. S'il arrive quelque chose, on a tous juré de dire qu'on participait à une partie de chasse. À l'arme ancienne. Comment tu vas depuis la mort ? Ça va ? Je crois qu'on vieillit, en fait. Je ne comprends pas. Quoi ? La mort, je ne comprends pas. Je pense que tu grappes des squelettes toute la journée. T'imagines un jour, je m'en suis... Ma mère ! Équipe numéro 2 en pisse ! On met les grenouilles sur le riz. Enlevez les perches ! Allez ! Partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...